Et vous allez, je vais vous dire, comme vous voyez maintenant, il y a un bombardeau à côté. Alors où se déroule un véritable génocide à Gaza, il faut être conscient d'une chose. Les Palestiniens nous regardent, ils regardent nos médias et ils voient comment on traite le massacre en cours. Comment on met sur un pied d'égalité l'oppresseur et l'oppressé. En ce moment, Ziad Medouk est énormément interviewé par les médias francophones. A l'heure où il risque à tout moment d'être tué dans un bombardement israélien, c'est une grande violence pour lui de voir comment certains médias le coupent au montage et se contentent en fait de récupérer deux ou trois de ses phrases et de les insérer au milieu de propos de représentants directs ou indirects d'Israël qui, eux, ont un temps de parole bien plus élevé. Pourtant, Ziad Medouk a des choses à communiquer. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de lui accorder vraiment la parole, de lui donner le temps nécessaire pour cela. Son interview sera donc diffusée en trois parties, dans laquelle il nous donnera, entre autres, son point de vue sur le Hamas, mais aussi sur le traitement des massacres en cours par les médias occidentaux. Mais tout de suite, Ziad Medouk nous explique pourquoi il a décidé d'évacuer sa femme et ses enfants dans le sud de Gaza et de lui rester dans sa maison au nord, même si l'armée israélienne est en train de mettre la zone à feu et à sang. Bonjour à tous les éditeurs et les spectateurs. Donc, peut-être que je vais être un peu ému, donc pardonnez-moi dans mes paroles, parce que les conditions sont dramatiques, soit au niveau personnel, au niveau famille, au niveau quartier, au niveau Gaza. Donc, pardonnez-moi si je suis ému. Moi, j'ai décidé hier d'évocuer toute ma famille au sud de la bombe de Gaza et j'ai décidé de rester. D'abord, décider de rester, ce n'est pas un geste héroïque pour moi. C'est un geste surtout symbolique, parce que si aujourd'hui je vais quitter ma maison, demain je vais quitter Gaza, après je vais quitter la Palestine. Donc, je ne vais pas participer, moi, et toute la société civile, et tous les Palestiniens de Gaza qui ont décidé de rester, à reproduire la Nakhra. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est un déplacement, c'est une déportation. C'est une nouvelle catastrophe. C'est pour cela. Je préfère rester, même mourir debout, parce que c'est... Moi, je ne suis pas ni héros, ni un responsable politique. Je suis un simple citoyen palestinien. J'essaie de redonner espoir. Je ne peux pas. Parce que quitter ma maison, même si je vais être à 5 kilomètres, à 10 kilomètres, je vais être humilié. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je vais être humilié de l'intérieur. Parce que chez moi, je peux aller où je peux, je peux me laver, je peux faire ce que je veux, même dans des conditions humanitaires insupportables. Mais chez n'importe quelle personne, et au sud, n'importe quel bâtiment, n'importe quel appartement, même petit, arbitre actuellement entre 100 et 150 personnes, parce qu'il y a un monde fou, il y a presque 700 000 personnes. Mais parmi les 1,5 million qui habitaient le nord et la ville de Gaza, il y a seulement 700 000, c'est-à-dire qu'il y a 600 000 qui ont décidé de rester comme moi. Et ça, je pense, c'est magnifique. Je ne suis pas le seul. On a 2 400 morts en Palestine. Il y a 2 400 morts parmi eux, 750 ans, 750 ans, 300 personnes âgées, 11 000 blessés jusqu'à maintenant. Blessés, ça veut dire une mort longue parce que les hôpitaux sont débordés. Il y a 5 hôpitaux qui ont été endommagés. Et maintenant, il y a 3 hôpitaux que l'armée de l'occupation a lancé une menace d'évacuer tous les hôpitaux. Donc, même les blessés sont poursuivés par l'occupation. Donc, situation dramatique. Je n'ai jamais vu. Moi, j'ai vécu 4 offensives, celles de 2009, 2012, 2014, 2021. Je n'ai jamais vu de ma vie une situation assez dramatique. C'est plus que le 48 de l'ANAC. Ça veut dire des crimes, des massacres. Même si je vais parler pendant 5, 6 heures, je ne fais pas des crimes. La réalité, c'est dur. Qu'est-ce que les journalistes, les activistes mentent, c'est rien du tout. Ça veut dire même les activistes, ils sont en train de le tourner. Même les journalistes, on a 11 journalistes, les ambulanciers, les médecins, les infirmiers. En dehors de ça, il y a l'aspect humanitaire. Il y a les déplacés dans les écoles, dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux. Aucune organisation internationale ne s'occupe d'eux. À part quelques activistes, quelques personnalités de la société civile, personne ne s'occupe. Les organisations internationales sont débordées parce qu'il n'y a pas d'aide internationale qui rentre, les passages sont fermés. Et ces habitants, maintenant, ils vivent dans une situation sanitaire, humanitaire, parce qu'ils n'ont ni repas, ils dorment par terre. D'accord ? Parce qu'il n'y a ni matin ni couverture. Donc, ils sont obligés à dormir. Ils ont fui leur maison parce que leur quartier était dévasté. Il y a des familles, presque 54 familles, qui ont été effacées de la préfecture civile de Gaza parce qu'ils ont été massacrés. entre 40 et 60 personnes, ils ont été massacrés, ils ont été trouvés en entier. Donc, voilà la situation dramatique chez nous. Ziad Medouk, Israël a déclaré que son objectif militaire était de détruire le Hamas. Qu'en pensez-vous ? Moi, je ne crois pas que, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette offensive, je ne crois pas que l'armée israélienne visait un parti politique et une faction. Je suis sûr que c'est ça. Et vous allez, je vais vous dire, donc, comme vous voyez maintenant, il y a un bon moment de moi. Donc, vous allez voir si on va rester sains, et sauf après cette nouvelle agression, vous allez voir que le parti qui domine Gaza, il va être plus puissante qu'auparavant. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'objectif, c'est mettre la terreur. Parce qu'eux, ils ont dit, ça fait 16 ans qu'il y a un bloc plus. Il y avait une fermeture de frontières. La population est affamée, elle est terrorisée, elle est massacrée, elle a vécu quatre offensives. Et malgré ça, la population est toujours là. Donc, ils ont créé ce prétexte pour déporter la population. Parce qu'ils ont réussi une partie, ils ont réussi. c'est une réalité. La crainte ici que demain, les gens qui sont au sud, ils vont être soit massacrés, bombardés, soit affamés parce qu'il n'y aura pas de nourriture. Après, ils vont l'envoyer au Sine Arafa. Et si la population va être affamée, elle va affranchir les frontières. Comme ça, on va créer une nouvelle. Voilà. Les Égyptiens, ils sont obligés avec les Nations Unies, avec les organisations internationales, d'apporter des tondes, de créer des cons. Comme ça, on va reproduire une nouvelle Narcassie. Pour cela, vous devriez comprendre ma position et la position de presque 600 millions, 600 000 Palestiniens de Gaza. Ils ont décidé de rester. Ils ont dit qu'on ne va pas participer à reproduire. Les gens qui sont partis, on le comprend. Moi, ça fait une semaine que j'ai gardé ma famille. Après, j'ai eu la... Moi, je ne peux pas imaginer que mon dernier fils, Tarek, le dernier qui avait 11 ans, il ne pouvait pas dormir. toujours, elle met ses mains sur les oreilles quand elle entend le bruit. Moi, je me sentais impuissant parce que je ne peux pas le protéger. Je suis impuissant. Comment je vais protéger quelqu'un ? D'accord ? Et donc, j'étais obligé à les libérer, à les évacuer. Moi, personnellement, je ne voulais pas sacrifier d'autres âmes, mais au moins, personnellement, comme l'autre fait partie de sa façon de résister, comme lui, il a une façon de résister par les armes, par les négociations, par la diplomatie, moi, ma façon de résister, c'est de rester attaché. Donc, je pratique mes principes sur le terrain. Si je quitte Gaza, je serai, je suis désolé, humilié de l'intérêt. Je ne peux pas me pardonner. Donc, je préfère rester ici, prendre le risque, mieux, de mourir après deux, trois jours, une semaine, ou être déporté. Donc, moi, je suis là avec mes camarades, mes collègues, mes amis. On prend une forme de résistance et on sait de l'appliquer. D'accord ? Même si j'ai des collègues qui ont été massacrés, assassinés, étoués, parmi eux, des femmes, des professeurs, des médecins, des ambulanciers. Voilà, mais c'est comme ça. C'est notre façon de résister et on va continuer à résister comme ça. Comme annoncé, l'interview de Ziad Medouk comporte encore deux parties sur le Hamas et aussi sur les médias occidentaux. Mais avant de regarder la suite, pensez à vous abonner à cette chaîne, partagez cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. de Ziad Medouk